Alors, bonjour à tous heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine. On est le lundi 10 juillet 2023, 9h34, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout. Merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages. C'est vraiment très apprécié. On vit dans un monde complètement gaga. Pendant qu'on assiste au plus grand vol, au plus grand transfert de richesses auxquels on n'a jamais assisté, qui parle des poches du monde ordinaire comme vous et moi, et des plus pauvres, et qui s'en va dans les poches des plus riches. On n'a jamais vu un transfert de richesses aussi scandaleux. On parle de centaines de quinze trilliards de dollars, tu ne peux même pas compter l'argent, qui s'en va dans ces poches-là, dans un transfert et un vol grandiose. Tout ça dans ce monde post-Covid, et où on a naturellement distrait les gens avec un pseudo-grand reset de Klaus Schwab, du Forum économique mondial, et qui a été repris par nos marionnettes de politiciens dans le but de rendre le monde plus juste, plus équitable, plus inclusif. Quel mensonge ! Quel mensonge ! Depuis ce monde post-Covid et ce grand reset, il n'y a jamais eu autant de misère qui est tombée sur le petit monde. Des maisons qui sont devenues inabordables, il n'y a plus personne qui peut s'acheter une propriété, des prix qui ont augmenté de trois, quatre, cinq, six, sept fois la valeur, d'avant la pandémie, la crise du logement avec des loyers qui sont, pour quelqu'un qui travaille avec un emploi bien ordinaire, comme la plupart d'entre nous, impossible à payer, un coût de la vie qui a franchi des caps historiques, avec des taux d'inflation de 30, 40, 50, 60, 100 %, oubliez le 7-8% dont on vous parle, c'est tellement du n'importe quoi. Tout ce qui sort du gouvernement devrait être questionné, parce que c'est de la manipulation de la vérité. Quand on dit qu'il y a 7 à 8% d'augmentation de l'inflation, c'est complètement mensonger, parce qu'ils ont une formule pour calculer ça, qui va faire en sorte qu'on va inclure des produits très gros dans la formule, puis qu'ils n'ont pas augmenté tellement, comme des matelas, des téléviseurs ou d'autres, pour faire baisser ce taux d'inflation, qui, s'il était seulement basé sur les produits que tu achètes au quotidien, serait autour de 100, 125, 150 %. Le monde tomberait en crise d'hystérie, si tu leur disais au bulletin de nouvelles, on est en train de vivre une inflation de 100, 150, 200 %, comme ça se vit dans les pays de l'hémisphère sud, ou beaucoup de pays de l'Amérique latine, et tu vois ce qui arrive aussi, c'est des révolutions, c'est des gens qui sont dans les rues, jour après jour, semaine après semaine, puis qui provoquent presque l'anarchie. Donc, on veut contrôler ça. Donc, on inclut ces gros produits-là dans la formule de calcul, ce qui fait que ton inflation baisse beaucoup, mais quand tu achètes, toi, tous les jours, et quand tu fais ton épicerie, parce que c'est toi qui le fais, tu le sais, tu vois les prix, puis tu vois un produit comme l'huile à frire, ou l'huile d'olive, ou toutes les autres huiles, on ne prend que l'huile, qui était avant la pandémie à 6 $ le litre, puis qui se retrouve à 10 ou 12 $ le litre, là, tu parles de 100 % d'augmentation, tu comprends? Puis c'est même chose pour la viande, même chose pour plein de produits d'utilisation quotidienne. Donc, on est dans un moment où il n'y a jamais autant de misère et de pauvreté, puis ça va se multiplier et se répandre encore plus. Puis pendant ce temps-là, tu as ces dirigeants-là qui disent, « Oh mon Dieu, c'est le temps de faire un grand reset. » Le grand reset, c'est de nous laver, c'est de nous liquider totalement, et tout ce grand transfert de richesse-là qui est allé dans les poches des classes choix de ce monde, c'est fait sans que rien n'y paraisse, et surtout pas que les médias en ont parlé, parce que les médias appartiennent à cette même caste qui nous gouverne, encore dans un système féodal et pire encore. Il faut que tu comprennes que quand tes élus ou tes représentants de ces grandes organisations qui ne sont pas élus parlent, c'est toujours le contraire qui va arriver. Tu comprends? Parce que ces gens-là sont des tyrans, et comme chaque tyran qui veut gagner le cœur de son public, il raconte n'importe quoi. C'est très rare, en tout cas dans l'histoire de l'humanité, je n'ai pas vu encore un tyran qui est venu se présenter en disant, « Je vais vous torturer, je vais vous voler, les emprisonner, je vais vous massacrer. » Habituellement, c'est plutôt l'inverse que ces gens-là racontent. Là, on fait face aussi à la... Et là, on est en train de monter tout ça en aiguille. On le voit, il y a l'avancement de la science, de la technologie, de l'intelligence artificielle, du contrôle biométrique qui se fait. Tout ça, ça se fait simultanément avec l'avènement de la 5G. Après ça, ça va être la 6, la 7. Les ordinateurs quantum, le Big Brother qui est rendu en France, qui est rendu partout, on est surveillés par ce qu'ils appellent les « clouds », 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 Chaque pouce de la Terre va être sous contrôle, avec ces satellites à basse altitude qu'on installe par milliers par année pour connecter chaque pouce de la Terre et chaque humain sur ces fameux « clouds ». Et on est dans le monde de la micropuce qui se répand partout, la micropuce cérébrale aussi qui se répand partout, des nanoparticules qui se répandent partout. Et on est rendu à la fusion ordinateur-cerveau avec des compagnies comme Neuralink, d'Elon Musk. C'est d'ailleurs lui qui est en charge de toutes ces « clouds », entre autres avec sa compagnie SpaceX, où il lance des milliers de satellites, toujours dans le but de pouvoir connecter tout le monde, puis de donner accès à l'Internet à tout le monde avec des belles vertus. Et là, on se retrouve avec l'idée. On s'en va vers la société sans argent aussi. Ça nous a été annoncé par plusieurs visionnaires comme David Icke et d'autres. Puis tout ça, c'est en train de se réaliser. Tout du monde qu'on faisait passer pour des conspirationnistes. Et là, on s'en va vers l'idée d'une intelligence artificielle qui serait supérieure à la nôtre parce qu'on nous a tellement abrutis, puis qu'on pourrait même être, ces gens-là, du niveau d'une divinité pour créer un autre dieu, puis créer une autre espèce de race humaine qui serait sans genre. Parce qu'on voit qu'on s'en va vers ça dans l'idéologie de ce monde satanique. On est en train de dire presque à l'humanité avec ce mouvement qu'on n'a plus besoin d'hommes, puis on n'aura plus besoin de femmes non plus. C'est complètement hallucinant. Et là, on vient rassurer tout le monde. C'est rapporté par Yahoo News. Parce que naturellement, on crée les craintes, on bâtit les craintes chez l'individu. Et on a bâti la crainte de la domination de l'intelligence artificielle, qui est d'ailleurs créée par l'homme en passé. Donc, qui doit avoir probablement ses limites aussi. et que tu ne peux quand même pas compétitionner avec la divinité, même si tu as toutes les intentions sataniques du monde, comme ceux qui nous dirigent les ont. Et là, on vient vous dire, les robots disent qu'ils ne voleront pas d'emploi. C'est quoi cette affaire-là? Ils ne se rebelleront pas contre les humains. Tu sais, c'est comme le monde hollywoodien est rendu dans la tête de nos dirigeants puis dans la tête de tout le monde. Ces robots-là ne sont même pas capables de mettre un pied devant l'autre, mais là, déjà, on est en train de vous dire, c'est Reuters qui écrit l'article qui est rapporté par Yahoo News. Les robots présentés lors d'un forum sur l'intelligence artificielle ont déclaré, les robots ont déclaré, vendredi, qu'ils s'attendaient à augmenter en nombre et à aider à résoudre les problèmes mondiaux. Oh ben tiens, et qu'ils ne voleraient pas les emplois des humains ou ne se rebelleraient pas contre nous. D'abord, toute l'intelligence artificielle, tous ces robots, tout cet univers est tout créé par la même caste qui nous gouverne. Tu comprends? Ha! 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 C'est tellement... Tu comprends ce que je veux dire? C'est tellement, tellement enfantin. C'est tellement enfantin. Et là, on vient... Pendant que la misère se répand sur le pauvre monde, pendant que les divisions, les conflits sont en train de prendre une expansion comme on n'a jamais vu, pendant que le plus grand vol est en train de se produire de richesses qui part de la poche des pauvres vers la poche des riches, on vient nous amener une salade comme ça. Oh! On voit... Les robots présentés lors d'un forum sur l'intelligence artificielle ont déclaré qu'ils s'attendaient à augmenter en nombre. Les robots nous disent « On va augmenter en nombre! » Puis on est là pour résoudre les problèmes mondiaux. Ah oui? Est-ce qu'il y a un robot qui va poser la question « Hey! » Appartient à qui les ressources naturelles? Comment ça se fait qu'il y a autant de misère depuis si longtemps? Puis comment ça se fait que c'est toujours les mêmes qui ont toute la tyrannie entre les mains, qui imposent leur tyrannie sur le pauvre monde, puis qui contrôlent toutes les ressources naturelles, puis toutes les richesses depuis trop longtemps, puis qu'il n'y a pas de partage? Puis pourquoi l'argent s'imprime à gogo pour les riches, mais nous autres, on n'envoie jamais l'ombre d'un dollar dans nos poches? Je ne sais pas s'il y a un robot qui va poser la question. Mais, lors de la première conférence de presse humaine « Robots au monde », ils ont donné des réponses métigées sur la question de savoir s'ils devaient se soumettre à une réglementation plus stricte. Les neuf robots humanoïdes se sont réunis lors de la conférence « Intelligence artificielle pour le mieux » et « I for good » à Genève, où les organisateurs cherchent à plaider en faveur de l'intelligence artificielle et des robots qu'elle alimente pour aider à résoudre certains des plus grands défis mondiaux, tels que la maladie et la faim. Pendant ce temps-là, chers amis, les robots nous disent aussi « Les robots et l'intelligence artificielle à l'ONU sont à l'ONU estiment qu'ils pourraient mieux diriger le monde. » Donc, tous ces robots-là qui sont tous conçus par l'élite pourraient diriger mieux le monde que l'élite. un panel de robots humanoïdes noté d'intelligence artificielle à déclarer vendredi lors d'un sommet des Nations Unies. Imagine-toi, un sommet des robots Nations Unies. Pendant que les Nations Unies sont devenues tellement cet organisme aucune, aucune crédibilité, c'est d'ailleurs un autre organisme qui est entre les mains de la caste qui nous dirige, qui fait absolument rien pour l'humanité, sauf l'appauvrir et lui imposer une tyrannie encore plus totalitaire d'année en année puis qu'il y a d'autres chats à fouetter que d'amener des humanoïdes dans son sein à l'Assemblée des Nations Unies pendant que la misère se répand partout. Les robots sociaux ont déclaré qu'ils estimaient que les humains devraient procéder avec prudence lorsqu'ils adoptent le potentiel en développement rapide de l'intelligence artificielle et ils ont ennu qu'ils ne peuvent pas encore avoir une bonne emprise sur les émotions humaines. Et le panel de robots humanoïdes dotés d'intelligence artificielle a déclaré vendredi lors d'un sommet des Nations Unies qu'ils pourraient éventuellement diriger le monde mieux que les humains. Certains des robots humanoïdes les plus avancés étaient présents au sommet mondial et I forgot de l'ONU de deux jours à jeunes. L'ONU n'a rien d'autre à faire que ça. C'est tellement, c'est tellement, il n'y a pas de termes pour décrire ça. Moi, je n'en reviens pas et on en est rendu là et on est en train de s'en faire passer tellement, tellement parce que toute l'élite est en train d'essayer de gagner du temps parce qu'il y a un éveil qui est en train de s'établir aussi dans la population et cet éveil-là pourrait mener à la chute de l'élite mais est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. Je peux dire une chose, wow, on en gagne du temps. On essaye de gagner du temps chez l'élite avec toutes sortes d'histoires rocambolesques et qui, naturellement, émanent toutes de l'imaginaire d'Hollywood. Wow! Il faut le faire, pareil, il fallait que je vous partage ça en ce début de semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada